L'appel lancé par les Etats-Unis à l'état hébreu est toujours le même. Israël doit épargner les civils. Mais il ne s'agit plus seulement désormais des Palestiniens, mais aussi des Libanais. Et cette fois-ci, Anthony Blinken s'adressait au ministre jordanien des Affaires étrangères. Nous voulons nous assurer que les forces armées libanaises ne sont pas prises entre deux feux. Et de toute évidence, nous voulons nous assurer que dans des endroits comme Beyrouth, il y a un réel effort pour s'assurer que les gens sont sains et saufs et que les civils ne sont pas pris dans ces tirs croisés. Le secrétaire d'Etat américain multiplie les efforts diplomatiques pour mettre fin aux hostilités entre Israël et le Hezbollah. Anthony Blinken réclame l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais malgré l'urgence, il n'appelle toujours pas à un cessez-le-feu. De son côté, le ministre des Affaires étrangères jordanien Ayman Safadi a été plus insistant, affirmant que l'agression au Liban devait cesser immédiatement, tout comme celle à Gaza. Nous nous rencontrons à un moment très critique. Comme vous l'avez mentionné, la situation humanitaire est vraiment difficile. Dans la bande de Gaza moderne, nous voyons qu'un nettoyage ethnique est en cours et il faut que cela cesse. Un peu plus tôt dans la journée, Anthony Blinken a aussi rencontré le premier ministre libanais. Mais Najib Mikati n'a fait aucune déclaration à la presse à l'issue de leur conversation. Jeudi, il avait appelé tous les amis du Liban à travailler pour un cessez-le-feu immédiat.